Et pour finir brièvement sur la coopérative agricole, d'abord je trouve curieux que ce soit un employé de la coopérative agricole qui défend, entre guillemets, défend la coopérative agricole. Il y a une présidente, je pense que c'est une potiche, je l'ai déjà dit, je le répète, un conseil d'administration que je qualifie de fantôme, parce que, me semble-t-il, dans cette ville, mais peut-être que je me trompe, peut-être que je suis surréaliste, il y a un maire. Quand on a quelque chose à lui dire, et qu'on est le président d'une structure, on vient le voir. C'est même pas autre chose que la plus élémentaire des corrections et le plus simple des comportements. Alors que l'employé en question veuille exister, lui qui n'est rien, en créant une situation abracadabrantesque, parce que quand même, l'emplacement réservé, c'est quoi ? Je l'ai dit, je l'ai répété, mais apparemment, il y a encore des gens qui n'entendent pas bien. Il y a ceux qui écoutent quelques fois, et puis il y a ceux qui n'entendent pas. J'ai dit simplement, si un jour ça se vend, nous serons positionnés pour l'acquérir, pour y faire un parking. C'est le point de rencontre de quatre routes. Une qui arrive de Bandol, une de Sifo-Médolioul, une du quartier de Pierredon, et l'autre qui arrive de Luton. À l'entrée du centre-ville, on ne va pas faire rentrer les voitures dans la ville, on nous le reproche au B. Alors on essaie de se positionner en périphérie du centre-ville. Nous disons cela, tout simplement. Je dis par ailleurs, pour ne pas peser sur un hypothétique devenir de la coopérative agricole, qui est peut-être moins hypothétique d'ailleurs que l'avenir politique de cet employé de la coopérative agricole. Je le dis, si vous nous proposez un projet, cohérent, pas d'Europe dans les façades, il faudra le prendre pour un goulion quand même. Vous êtes Européens dans les façades, ils n'ont même pas besoin de l'autorisation du maire. Mais par contre, quand on vient de me demander de mettre sur des toitures en tuiles, de mettre des grands panneaux noirs pour faire du photobothéique, je dis que, vu la taille des bâtiments, si c'était très haut, ça serait acceptable. Parce que malgré tout, les gens qui voient sa marine, ils ne vont pas tous en avion. Donc il y a ceux qui circulent, question d'esthétique. On a laissé faire à un endroit, sur une toiture de marchands de matériaux, ce n'est pas une réussite. Ceci m'a amené à corriger le tien. Mais reprendre les façades, n'importe qui peut reprendre ses façades comme il veut. Sauf dans le centre-ancien, et la coopérative n'est pas comme ça. Donc je dis, si on vient de me proposer, d'y faire autre chose que possible, Ah, un poussier, ok, d'accord, un poussier. Ben c'est un poussier, vous cherchez. Parce que, je veux dire, j'ai bientôt 60 ans, et depuis 60 ans, je connais cette coopérative, elle rigole, elle n'a pas changé. Donc peut-être qu'on pouvait imaginer de la rebooker un peu, de donner un peu de... Bon. Je dis, je signerai des deux bains. On me dit, mais le maire, on nous dit, qui veut l'entendre, le maire veut lancer une expropriation. Mais si le maire de salarié, le maire de l'eau, de bandol ou de la Seine, il veut lancer une expropriation, il n'a pas besoin de l'emplacement réservé. Donc ceux qui croient ce genre de choses, ils sont pris pour des couillons. Il faut le dire clairement. Alors, je me dis, peut-être, que l'employé en question, outre le fait qu'il veut exister, il a envie de faire peur aux gens. lui-même étant un peu, de ce côté-là, enclin à la paranoïa, il veut la faire partager aux autres. Et ça a un petit côté pervers, quand même, cette situation-là. Non, je crois que tout simplement, il est dans une logique constante du mensonge. Ce même personnage s'est rendu dans la zone de la Baou. Écoutez bien. Je répète, certains m'ont déjà entendu dire, mais ça vaut quand même son besoin d'or pour ceux qui n'ont pas entendu. Et puis, de toute façon, comme je préfère répéter deux fois, parce qu'il y a des malentendants, il s'est rendu dans la zone de la Baou, en 10 ans, en 2009, en sonnant la porte à la même d'une propriété, un monsieur lui ouvre, 2009, monsieur, vous allez être exproprié avant la fin de l'année. Un monsieur en question, il dit, vous savez, ça n'est pas forcément grave pour moi, puisque je ne suis que locataire. Oui, mais quand même, le maire, il va vous mettre dehors, patati, patata, le PLU, etc., etc. Et voyant que la sauce ne prend pas, d'autant que le monsieur dit, mais vous savez, on parlait du PLU, regardez, il est là sur mon bureau, je l'ai. L'individu en question, l'individu en question, change carrément de sujet, il lui dit, mais vous savez, le maire, le salarié, il n'est pas bien, il ferme des classes, il veut fermer une école, etc., etc. Et le monsieur reste dubitatif. Et là, l'intéressé employé d'une coopérative agricole lui dit, mais monsieur, vous savez, je tiens mes informations de l'éducation nationale. Et le monsieur lui dit, mais vous savez qui je suis ? Eh non, il ne savait pas, c'était l'inspecteur de l'éducation nationale. Même Marcel Pagnol, même Marcel Pagnol n'aurait pas imaginé une scène aussi cocasse. Alors, c'est le même qui voulant exister aux élections cantonales est allé raconter que je n'avais pas le soutien de Louis-Franco et d'Horace en France. Au tribunal administratif, les deux intéressés ont fourni l'attestation comme au quoi il m'avait bien soutenu. Donc celui qui a dit que ce n'était pas vrai est un menteur. Deuxième mensonge, troisième mensonge, j'en ai d'autres aussi, mais je ne veux pas l'order la séance. L'intéressé ne fait que mentir. Il voudrait exister. Je peux lui conseiller une bonne adresse pour faire un traitement de son problème. Alors, on s'inquiète de l'avenir. Il paraît que de ne pas vouloir construire un scénario, c'est en quelque sorte pire que la LGV. Alors, quand je me bats pour la LGV, M. Thomas, nous ne menons pas le même combat. D'ailleurs, nous ne menons pas le même combat. Je me suis rendu compte, parce que quand même, de temps en temps, il y a des trucs qui sont d'avisant. Vous vous trouviez dans la même réunion que moi, en présence du représentant de Réseau Ferré de France, et puis, il n'y avait pas loin de moi un élu qui m'a dit, le monsieur avait la chemise blanche, là. Je ne sais pas qui est-ce, mais lui, il ne peut être que contre, et contre tout. M. Thomas, c'était vous. Vous voyez, quelqu'un qui vous connaissait, nidem, nidada, tout de suite, et qui a trouvé que vous, vous êtes contre, parce qu'il faut être contre, et vous ne pourrez être plus contre. D'ailleurs, vous êtes déjà contre M. Taurachaud, et comme vous étiez contre M. Galac, et après, il n'a même pas été sur la liste au moment des élections municipales. Bon. Quand même. Je vous disais qu'il y a de l'emploi. À la clé. Il y a du travail pour les entreprises. Moi, je veux bien que tout le monde attaque ce qu'il veut, c'est la liberté de chacun. Et d'ailleurs, d'attaquer, ça permet à certains d'exister, puisque eux-mêmes ne font jamais rien. Rien. Ils n'ont jamais rien fait. Jamais rien. Je rappelle quand même que, si par hasard, ce que je ne crois pas, parce qu'il y a un travail de constatation très approfondie qui a été fait avec les services de l'État, avec le commissaire enquêteur, bien sûr, si par hasard le PLU était annulé, j'enverrai manifester ceux qui attendent un logement social. J'enverrai manifester devant la porte ceux qui ont attaqué le PLU, ceux qui attendent une place dans la maison de retraite pour leur grand-père, leur grand-mère. Je mènerai manifester devant ceux-là ceux qui attendent une place dans une résidence pour Alzheimer, j'amènerai manifester ceux qui attendent la caserne des pompiers, j'amènerai manifester les policiers du commissariat qui attendent un commissariat, j'amènerai manifester ceux qui attendent une nouvelle poste, j'amènerai manifester ceux qui attendent des bureaux pour s'installer, j'amènerai manifester les entreprises qui attendent du travail pour leurs employés, et je demanderai à ceux-là de s'assumer devant ces personnes, parce que là, ils sont capables d'aller manifester avec eux. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, il y en a quelques-uns qui font des réflexions derrière. Alors, j'ai prévenu, j'ai demandé à mes conseillers municipaux, si ça persiste, de me le signaler. Donc, ils viennent de me le signaler. S'il y a encore un mot, lorsque l'inquisition est prête, vous serez immédiatement expulsé sur les termes de la loi. Tenez-vous le port-dit, certains, ça leur est déjà arrivé. Et quand il y a récidive, je pense que M. le procureur de la République est en mesure aussi de prendre certaines dispositions. Je ne trouve pas très intelligent de jouer à ce jeu-là aussi souvent. Ce n'est pas une belle image qu'on peut donner à ses enfants de sortir d'un lieu des menottes au poignet, comme c'est déjà arrivé à l'un d'entre eux. Et vous parliez du temps qui passe. Pour construire l'hôtel de la Farnold, ce n'était pas une question de PLU. C'était d'abord des choix de l'État, de vendre ou de ne pas vendre. Et puis ensuite, de ne pas laisser faire des pratiques, et je pèse mes mots, des pratiques mafieuses. Et pas des mafieux russes, des mafieux marseillais. Et même Toulonais. Ne vous inquiétez pas, tout ce que je dis est consigné quelque part. Il y en a un qui ne me fera plus du mal. Ceci mis à part, le jour d'inauguration, je regardais les lieux, et outre le fait que c'est particulièrement bien réussi, et j'y suis pour rien, je me disais quand même, en écoutant le président de la Farnold, énumérer les entreprises qui avaient travaillé, je me disais, tiens, voilà des entreprises qui ont eu du travail, parce que nous avions fait ce choix. Vous allez me dire, mais il y en a qui voulaient faire une promotion immobilière, ils auraient eu du travail aussi. Mais quand, après, il y a eu le buffet, je regardais tous les employés de l'hôtel qui étaient là. Et je me disais, ceux-là, ils ont du travail grâce à nous. Et je pensais à ce moment-là à la bande de petits salopards qui, sournoisement, ont essayé de faire arrêter le chantier dans le mois qui précédait sous l'ouverture. La bande de petits salopards. La bande de petits salopards. Vous mériteriez qu'on vous donne en tacture aux employés de cet hôtel, entre autres. Tout maintenant, il va falloir appeler les choses par leur nom. À faire de cette ville, un lieu toujours plus accueillant et plus agréable, je voudrais vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et nous nous retrouverons tout début janvier, parce qu'il y aura deux conseils municipaux en début janvier. Et donc là, je voudrais l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Je vous remercie toutes et tous.